Aujourd'hui, Microsoft Word. Maintenant qu'on sait comment davantage gérer les feuilles de style que Microsoft Word nous fournit et qu'on a pu voir l'importance dans le second podcast, alors dans celui-ci, on va voir comment on crée une nouvelle feuille de style. Déjà ici, je peux utiliser des styles que j'ai déjà. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est style actuel. Alors, je peux s'exceller un style ou un style de cette façon-ci en étant à l'intérieur de mon texte. Alors, si je prends ce titre-là ici maintenant, c'est basé sur un titre 2. Donc, j'applique un titre 2 parce qu'il faut faire attention, parce que si on fait un curseur ici, ça, ça peut devenir un titre 2. Puis, comme c'est lié au paragraphe, d'où le symbole paragraphe ici, donc c'est l'ensemble de toutes les lignes et pas juste une ligne. Alors ici, c'est un texte normal. On va revenir à texte normal. Donc, on comprend qu'ici, il faut, si on sélectionne et qu'on modifie un style déjà présent, ça va changer de style au niveau de l'affichage. Donc, c'est très important. Ça, c'est titre 2. Nous, on veut un titre ou on veut un autre élément lié à titre 2. Alors, c'est l'actuel, c'est ça. Alors, nous, on va faire un nouveau style, en fait. Le nouveau style, on va le nommer peut-être, on va faire un titre 3 nouveau. Titre 3, comme ça ici. Donc, ça va être ici. Moi, quand je sais que c'est moi qui l'ai fait, c'est H3. Titre 3, je le confirme. Puis, je vais marquer mes initiales pour dire que c'est mon sous-titre. Style de style, c'est un style de paragraphe. On est d'accord avec ça. Les styles qu'on peut créer, c'est style de paragraphe, de caractère, lié, caractère et paragraphe, style de tableau, style de liste. Alors, ça, c'est une numération, clé, c'est à puce ou liste à numéros. Comme ceci. Alors, nous, ça va être un paragraphe. Et le style basé sur titre 2. Donc, ça va suivre le titre 2. Et le style suivant, le style du paragraphe suivant, ça va être le style normal. Donc, après un titre 2, on met un normal. Puis, après un titre 3, on met aussi un normal. Alors, nous, par contre, on ne veut pas du algérien. On veut, disons, du calibri en 12 points. Donc, on va tout déterminer ici les valeurs. On ne le veut pas en bold. On le veut ici en couleur bleue, comme ça ici. Peut-être un bleu plus foncé, comme ça ici. On voit l'information ici. Là, maintenant, je peux l'ajouter au modèle qui va se passer. En fait, les modèles, c'est ce qui... En fait, c'est ça, les modèles ici. Ça, c'est les modèles. Donc, on va l'ajouter au modèle. Et on va le mettre à jour automatiquement. Ça, ça veut dire que si je fais une modification pour l'un de tout ce que j'ai utilisé dans mon texte, bien, je n'aurai pas à faire comme tout à l'heure dans le précédent podcast, où je vais, en fait, demander à l'élément ici de dire, OK, ajuste-le pour toutes les autres du document. Alors, je peux le mettre automatiquement comme ça. Après ça, ça va être à moi de venir choisir s'il y a des changements sur... Bon, les polices, c'est quoi? Alors, je peux... Ça, c'est dans la section police. Alors, ça ne sera pas long. Donc, ici, je peux modifier mes éléments police. Donc, j'ouvre une boîte en plus pour modifier des éléments de la couleur de la police, souligné, barré, double. Alors, c'est vraiment des attributs à la police. J'ai des paramètres avancés. Donc, là, je peux jouer sur les ligatures, les espacements des nombres, les formulaires des nombres. Bref, c'est extrêmement poussé. Nous, on va annuler. Mais je peux aussi jouer sur le paragraphe. Ça veut dire que, là, présentement, l'espace avant du caractère, c'est 10. Moi, je le veux à 0 ou à 6. Mais je vais mettre aussi 6 ici. Donc, là, je pourrais jouer sur les retraits. En fait, général, à l'alignement, à gauche, à droite. Nous, on le veut. Disons, on voudrait justifier pour cette fois-ci. OK? Si jamais c'est trop large, il va le justifier. Si c'est un sous-titre ou un élément. Ou si encore, c'est un... Donc, voyez-vous toutes les possibilités qu'on a ici? On ajuste, puis on crée chacun des styles comme on veut. Là, c'est sûr que c'est facile. Microsoft nous en fournit beaucoup. Alors, non, je vais rester à gauche ici. Les retraits. C'est exemple, je veux que mon sous-titre 3 ici serait en retrait à gauche de... Un quart de pouce? Non, un demi-pouce, tiens, comme ça. Maintenant, j'ai mon espacement. Maintenant, je pourrais venir voir ici... Ça, c'est tabulation. Alors, ça, c'est correct. Je pourrais venir voir ici bordure. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a des bordures ici ou des bandes noires? Bien, c'est tout ça ici. Alors, on choisit un format déjà existant. Une trame de fond. Alors, voyez-vous toutes les possibilités qu'on a pour créer nos propres styles? Et là, ça va jusqu'à la langue, le cadre, la numérotation et touche de raccourci. Et on veut l'ajouter, que ça soit automatique. Mettons que je m'en tiens à ça. Je fais OK maintenant. Alors, ici, on voit... Si je vais cliquer ici... Comme ça ici. Alors, on voit ici les éléments que j'ai rajoutés. Mon H3 que j'ai rajouté ici. Alors, voyez-vous là? Alors, j'ai mon H3 qui est ici. Alors, et maintenant... Si je le vois ici, il devait être ajouté. Il devait être ajouté ici aussi. Titre 3. C'est mon titre 3 qui est ici. Alors, voyez-vous? Alors, maintenant, ce que ça implique, c'est que vous pouvez maintenant faire vous-même, en fait, modifier ceux existants par le même panneau ou encore faire des ajustements. Pourquoi? Parce que si vous voulez modifier un qui existe déjà, on peut passer par ici, puis on fait modifier le style et on arrive à la même fenêtre. À votre tour d'essayer. Merci. 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 Merci.